salut à tous c'est Bart on se retrouve aujourd'hui pour le sixième numéro du montage du Megazord et on va continuer dedans la tête du smilodon mais comme d'habitude on va commencer par fêter le magazine donc on commence avec le pas à pas avec quelques étapes d'ailleurs on nous dit dans ce numéro d'utiliser de la colle donc voilà on voit que ça sera pas que du vissage peut-être pas plus mal pour cacher certaines choses en tout cas dans les dossiers d'alpha 5 on nous raconte la vie de trini kwan donc la première ranger jaune qui a pas du coup toujours été incarné par cette actrice là vu qu'elle est décédée en 2000 en 2001 mais qu'on a retrouvé dans le power rangers megaforce super megaforce et dans beastmorphers donc incarné par quelqu'un d'autre du coup ensuite on nous présente le sixième épisode des power rangers avec encore une fois le résumé rapide quelques petites infos supplémentaires sur l'épisode la présentation du gilin qui est encore une fois un assez emblématique comme le 5 la dernière fois donc le cochon pudi pour moi c'était pas son ok qu'elle est aussi dans les figurines dans la lightning collection le résumé un peu plus détaillé de l'épisode dans l'univers power rangers on nous parle des produits dérivés et notamment de tapis de draps et tout ça et enfin comme on avance bien la tête du smilodon on pourra faire en fin de vidéo un test des lumières et du coup on peut passer au montage on se retrouve pour l'assemblage de la troisième partie de la tête du smilodon avec tout ça et on commence par l'ouverture bien sûr on a donc pour cette partie en 1 l'oeil gauche du smilodon donc en plastique bien entendu on a en 2 la structure interne intérieur de la tête du smilodon plutôt en 3 on a la mâchoire inférieure du smilodon en 4 la partie extérieure en 4 le couvercle de la mâchoire intérieure du smilodon donc on a que du plastique dans ce numéro la partie extérieure de l'oreille gauche du smilodon en 6 on a le fond de la gorge du smilodon en 7 on a le module électronique en 8 on a les douilles de la mâchoire de plastique et on a notre sachet de vis où on va devoir bien entendu trier comme d'habitude maintenant là c'est simple on a des pwm de 6 mm et des pwb pour le circuit électrique donc 5 vis pwb pwm pardon et 3 vis toujours une de rab en bien sûr pwb on commence par nous dire de prendre donc on nous dit de prendre la partie droite la partie gauche de la tête du smilodon d'écaler l'oreille et l'oeil commencer par l'oreille tout de suite et l'oeil là et on vient visser l'oeil avec une vis pwm donc comme d'habitude qui dit m dit métal la structure de la tête donc c'est du métal donc on vient mettre de la graisse voilà ensuite on nous dit de venir prendre la structure intérieure et comme pour la première partie de la tête on vient les mettre ici et les vis dans les trois trous donc les trois trous ici ici et ici avec pareil les vis pwm voilà ça ça bouge pas donc il n'y a pas besoin de forcer ensuite on met ça de côté on nous dit de reprendre la mâchoire bon moi j'ai déjà mis le câble et je l'avais bien senti au moins pour le coup donc on nous dit de prendre la mâchoire supérieure et de fixer le module électronique dessus donc il vient comme ceci avec les vis pwb et on nous dit de pas trop forcer bien sûr puisque il ya la carte électronique et qu'il faut pas la casser et là on vise dans du plastique donc pas besoin de voilà du coup on nous dit de prendre le câble de la batterie donc c'est celui ci le petit et de le mettre dans la carte ici voilà et ensuite on met celle de la batterie non pas de la batterie du coup celle du bouton dans le trou à côté voilà on nous dit ensuite de venir prendre l'ensemble et du coup de le calais dans les picots là il ya les deux gros picots là et du coup des deux gros trucs on vient de caler dedans voilà on laisse comme ça mais ça ne tient pas pour l'instant ensuite on nous dit de venir prendre la mâchoire et ça du coup il faut coller on va prendre ça j'allais chercher un cure-dent je reviens elle sort au goutte à goutte en fait donc ça va aller du coup pas besoin de cure-dent on va prendre là et on nous dit de mettre de la colle sur ces quatre parties là pour venir encastrer ça après voilà voilà ensuite on nous dit de venir glisser le fond de la gorge dans le dans le petit trou ici cette fois on ne dit pas de mettre de la colle ah si on peut mettre une goutte de colle dans la fente et il faut faire attention donc il y a un côté qui est pas très joli bah du coup on va le plaquer au fond pour pas le voir je suis pas là c'est moi ouais on voit qu'il y a des petits trous de grappe du coup on va mettre un peu de colle ici et on vient enfoncer ça et ensuite on met les deux joints qu'on a eu les deux douilles ici et ici et voilà qui termine notre rassemblage du numéro 6 du coup on a la tête quasiment complète ça comme ça qui se coince beaucoup mieux que la dernière fois et la mâchoire que j'ai pas mis parce que je sais pas si c'est facile à enlever qui vient se penser ici du coup on a une belle tête on va tester les lumières c'est parti donc déjà ça s'allume on va faire c'est les boutons 10 11 12 donc 10 s'allume et 11 s'actignote 10 ça revient fixe 12 ça s'éteint donc ça fonctionne c'est parfait on voit que j'avais eu l'intuition bien que le nez serait dans le le détecteur serait dans le nez j'hésitais à entre le nez ou dans la partie noire qui est censée être au dessus du casque de la tête mais bon c'est bien d'emmener du coup si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager c'était Bart et je vous dis à bientôt c'est parti